et salut c'est Egon et toujours à Adelaide donc au sud de l'Australie et là tu vois je viens de finir mon shift et c'est marrant parce qu'aujourd'hui tu sais je travaille dans un restaurant et normalement je fais la plonge ou je bosse en salle je bosse en salle et là j'ai fait du bartending j'étais au bar et tout alors tu sais qu'en Australie il te faut un permis pour vendre pour vendre de l'alcool et tout et là j'ai servi mais des milliards de verres de vin j'ai appris à faire des shakers tu sais comme les merde comme les bartenders là comme ils font genre je vais pas shaker mon micro tu vois mais non c'était vraiment stylé ils m'ont fait plein ils m'ont fait faire plein essayer plein d'autres trucs tu vois et là du coup on est vendredi soir et t'as bien vu c'est la teuf là et c'est vraiment ce moment que j'adore un peu tu vois où tu sors du taf toi t'es frais t'es clean tu viens de passer quoi 5 à 6 heures à travailler t'as gagné ton petit argent et tout le monde sort et tout le monde est défoncé tout le monde est complètement bourré tu vois et toi t'es là tu sors t'es clean tu rentres chez toi et tu vas dormir et le lendemain matin tu seras frais et tu commenceras une nouvelle journée quoi bref et aujourd'hui je voulais te parler de aujourd'hui je voudrais te parler d'une barrière qu'on a qu'on peut ressentir au moment de partir à l'étranger tu vois si tu me suis j'imagine que t'as forcément t'as forcément pas pensé une fois à partir à l'étranger j'imagine aussi que si t'es pas parti peut-être que c'est la première fois que que tu comptes partir peut-être que t'es encore jamais parti j'imagine que ça te fait un petit peu peur de partir c'est normal tu vois ça nous fait tous un peu flipper au début et on se pose souvent plein de questions et il ya souvent la barrière de la langue qui nous pose problème tu sais cette fameuse barrière de la langue et tout et moi il ya une pensée il ya une comment dire il ya un on va dire un préconçu qui que j'aimerais un peu sur lequel j'aimerais un peu revenir parce que je trouve que ça gâche vraiment la vie de certaines personnes qui voudraient partir en fait c'est tu sais on pense souvent que pour partir à l'étranger il faut partir il faut parler la langue on pense souvent que par exemple bon je vais prendre l'exemple de l'australie comme ça ça m'évitera de de pas être concret tu vois ouais de pas être concret de pas être quoi ne pas être superflu je sais pas tu vois peu importe tu sais il ya plein de gens enfin peut-être que toi aussi mais qui pensent que quand tu dois partir quand tu as envie de partir en australie par exemple il faut que tu saches parler anglais où il faut que t'aies des bases tu vois et moi il ya un truc que j'aime bien prendre comme exemple en ce qui concerne la langue et cette barrière qu'on a tous au final quand il s'agit de partir à l'étranger parce que c'est vrai que c'est flippant quand tu vu quand tu pars dans un pays où effectivement tu parles pas la langue alors tu sais tu as des gens qui sont un peu doué avec avant je vais changer de bras parce que j'ai une crampe Tête à des gens qui sont doués avec avec l'apprentissage des langues t'en as d'autres qu'ils sont moins mais tu as cette idée que effectivement il faut en partant il faut que tu sois bilingue ou quoi et moi j'aime bien j'aime bien comparer cette situation un peu au rodage d'une moto ou d'une voiture tu vois une moto c'est plus parlant parce que pour roder une moto ça prend plus de temps il faut y aller vraiment plus doucement qu'une voiture aujourd'hui les voitures c'est avec la technologie et les avancées mais ça se rôde très facilement très rapidement attends je traverse Et ouais du coup apprendre une langue et apprendre à apprendre une langue et apprendre à parler l'anglais par exemple et rôder sa moto c'est exactement la même chose tu vois il ya beaucoup de gens qui essayent de d'apprendre à parler anglais avant de partir à l'étranger et qui qu'ils en fait qui s'auto qui s'auto sabote en se disant qu'ils peuvent pas partir maintenant tu vois parce que ils ont pas un bon niveau et le truc c'est que apprendre l'anglais ou la langue en général quand tu pars à l'étranger c'est exactement comme le rodage d'une moto tu vois tu peux pas rôder ta moto tu sais ce que c'est rôder sa moto ça veut dire quand une moto est une oeuvre il faut la rôder c'est à dire qu'il faut rouler un certain nombre de kilomètres il faut faire un petit peu de distance avant de pouvoir la pousser à fond tu vois avant de pouvoir lâcher les chevaux avant de pouvoir aller vite avant de pouvoir aller sur l'autoroute ou quoi tu vois et ça vaut aussi pour les pneus tu sais il faut faire quelques kilomètres pour faire les pneus quand tu as une nouvelle moto parce que sinon si tu vas sur l'autoroute et qui pleut un peu des pneus neufs ça glisse comme comme sur de la glace tu vois comme des patins sur la glace et et tu te casses la gueule quoi mais le truc c'est quoi c'est qu'apprendre la langue c'est exactement comme rôder une moto tu peux pas rôder une moto attends je suis flou là la moto comment tu la rode la moto tu la roues dans roulant tout simplement tu vois et et apprendre la langue c'est exactement la même chose comment tu apprends la langue tu apprends la langue en parlant tu vois c'est exactement pareil et le truc c'est qu'il ya plein de gens qui essayent de rôder la moto avant de rouler tu vois c'est comme si tu prenais ta moto dans ton garage hop je traverse c'est comme si tu essayais de rôder ta moto dans ton garage tu prends tes outils et tout et t'essayes de la rôder pour pouvoir dès le début aller à fond dès le début de faire plaisir et tout mais c'est pas possible tu vois c'est juste pas possible parce que c'est exactement comme le concept de la pièce qui est coincé dans le dans le coin dans les sièges de ta voiture tu sais c'est le fait de rouler qu'il a qui la rode la moto c'est pas il n'y a rien d'autre à faire si tu veux et pour la langue c'est la même chose il ya tellement de gens qui s'auto sabote qui qui se qui se foutent en l'air des des potes et des possibilités de voyage parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le pas le niveau ou quoi je vais dire que j'ai trouvé alors je suis désolé je transpire un petit peu tu vois je sors du taf et je te parle en marchant donc ça me donne un peu chaud mais il ya une loi immuable que j'ai trouvé que qui s'avère vrai en tout cas c'est que peu importe tu as deux choses c'est que de une peu importe le niveau avec lequel tu pars que tu sois bon ou que tu sois mauvais que tu que tu considères que tu es bon en anglais ou pas au moment que tu pars de toutes les façons au moment où tu arrives arrivera dans le pays en question tu te sentiras comme une merde tu vois moi je pensais que j'étais plutôt bon en anglais avant de partir parce que j'avais j'avais je pensais avoir un bon niveau quand je suis arrivé j'étais une grosse merde pendant pendant un mois tu vois donc ça c'est la première règle la deuxième règle quel que soit ton niveau au moment où tu es arrivé ou quel que soit quel que soit le le ouais quel que soit le niveau au moment où tu es arrivé encore une fois au moment où tu reviens chez toi au moment où tu quittes le pays tu ressors bilingue donc que tu sois une merde ou que tu sois bon en partant tu seras forcément une merde et que tu sois une merde et que tu sois bon en partant tu reviendras forcément bilingue donc ça si tu veux c'est valable pour tout et c'est exactement comme l'exemple de la moto c'est comme c'est exactement pareil tu peux rôder la moto seulement en roulant tu peux pas la rôder dans ton garage tu vois c'est comment dire c'est c'est pas comprendre le système d'essayer de rôder sa moto dans son garage tu vois c'est de pas comprendre le fait que c'est le processus d'y aller qui fait que la moto se rôde apprendre la langue c'est la même chose il est impossible d'apprendre une langue ou d'être à l'aise dans une langue en restant chez soi ou en la révisant dans un autre pays où on la parle pas tu vois le seul moyen d'apprendre vraiment une langue c'est d'aller dans le pays dans laquelle on la parle tu vois et je sais que c'est flippant j'imagine que toi aussi toi aussi t'as t'as ce genre de tu te poses ce genre de questions et tu te demandes mais comment il faudrait faire et tout et et ouais le le moyen que tu peux utiliser tout simplement c'est tu sais on se prend tellement la tête à vouloir apprendre la langue en en lisant des livres enfin on nous apprend une mauvaise méthode tu sais à l'école comme quoi on doit se faire chier à apprendre des verbes irréguliers et tout c'est vrai qu'il ya une base à avoir tu vois mais pour apprendre la langue la meilleure chose à faire c'est de se faire plaisir c'est de regarder des choses qui nous font plaisir tu vois c'est exactement comme tout je veux dire tu peux pas apprendre comment dire tu peux pas que quel exemple je peux te donner quel exemple je peux te donner si tu es passionné si tu as envie de faire de la peinture tu vois tu peux pas être bon dans la peinture si tu te fais chier à apprendre d'une façon qui t'emmerde tu vois toi tu as juste envie d'être bon dans la peinture ou de pratiquer un petit peu tu vois si tu te fais chier à apprendre si on demande d'apprendre toutes les biographies des gens hey man how are you si on te demande de te faire chier à apprendre toutes les biographies de van gogh et tout avant de pouvoir peindre ça va te saouler c'est normal tu vois j'imagine que toi t'as pas envie de ça t'as envie juste d'apprendre à peindre et tout pour la langue c'est la même chose il faut se faire plaisir tu vois donc voilà donc c'est ouf quoi et il ya tellement de gens qui se bloquent par rapport à ça ça sert à rien vraiment moi je suis parti j'étais j'avais un bon niveau je suis arrivé j'étais une merde tu vois j'ai rencontré plein d'autres gens qui sont arrivés qui avaient un niveau zéro mais quand je te dis 00 tu vois genre si tu te considères comme zéro considère que eux ils étaient à moins dix tu vois vraiment fait moi confiance vraiment des zéros et aujourd'hui ils sont bilingues tu vois donc voilà quoi donc tu peux tu peux vraiment utiliser cette méthode là et 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 tu vas voir que tout sera beaucoup plus simple et tu vas voir qu'il y a vraiment plus à se prendre la tête là dessus la langue ça doit être le dernier des prétextes pour pas partir en voyage vraiment si tu penses que tu peux pas partir en voyage parce que tu parce que tu parles pas la langue vraiment tu te mets le doigt dans l'oeil et et aujourd'hui je peux te le dire tu peux prendre et bouquer ton avion direct parce que c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose qui va t'handicaper et c'est pas du tout quelque chose qui va qui va déterminer l'issue ton voyage tu vas devenir bilingue de toute façon et du coup moi si tu veux je peux t'apprendre enfin on peut le faire ensemble tout ça tu vois c'est à dire que là je t'ai donné je t'ai donné vraiment toutes les clés aujourd'hui tu peux déjà prendre ton vie ton voyage et tout mais après j'imagine que tu as peut-être d'autres blocages je sais que le voyage c'est vraiment flippant quand tu l'as jamais fait et moi ce que je te propose c'est qu'on le fasse tous les deux tu vois tant je traverse je vais me faire écraser si tu veux la langue c'est une partie mais ce qu'on peut faire tous les deux on peut tout faire ensemble tu vois moi j'ai fait un programme là il y a un jour une formation que j'avais appelé départ immédiat tu vois parce que c'est vraiment un programme où j'ai tout conçu pour que peu importe le niveau où tu es l'endroit où tu es dans ta vie dans ton porte-monnaie tu vois peu importe l'endroit où tu es qu'en suivant ce programme à la fin tu as exactement toutes les étapes tu n'as pas de distraction tu n'as rien je te donne absolument l'essentiel tu vas voir qu'on parle de trouver le but de son voyage qui pour moi est le pilier tu sais tu as énormément de gens qui partent sans savoir pourquoi ils partent et c'est pour ça qu'il y a énormément de barrières c'est que tu sais mais dans la vie quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas de raison de le faire tu as beaucoup plus de chances d'être complètement distrait de ton objectif alors que si tu as une forte raison si tu travailles et que tu sais pourquoi tu travailles si tu sais déjà dans quoi tu vas dépenser l'argent si tu as un projet ou quoi tu vas avoir envie de travailler si tu travailles dans le vide comme ça parce qu'on t'a dit qu'il fallait travailler personne ne veut continuer c'est chiant tu vois pourquoi on ferait ça donc dans ce programme là vraiment je te prends par la main et on va faire tout ça on va définir ton but on va définir la destination aussi on va définir la durée du voyage je te passe pas en détail tout ça parce que ça prendrait des heures et on en parle vraiment beaucoup plus en profondeur dans le podcast où je t'en parle de tout ça il est juste en dessous on va faire aussi on va parler des langues aussi parce que c'est minoire c'est un problème mais je vais te montrer comment avoir quand même quelques bases tu vois pour arriver avec un petit bagage on va réserver tes billets on va tout faire ensemble et à la fin tu auras exactement tout ce qu'il te faut le budget exact tu auras plus à te prendre la race sur quel budget et tout tu auras déjà réservé ton hôtel tu auras absolument tout ce qu'il faut donc moi ce que je te propose c'est que il y a une vidéo dans la description là où je te présente tout je te parle de tout et le mieux c'est que tu regardes tu vois tu te lâches à l'un nouvel anglais tu cliques tu regardes ça tu te mets ça de côté et en attendant si le langage ou si la langue c'était un truc qui te bridait voilà je t'ai montré que c'est pas du tout le cas et que c'est pas du tout quelque chose qui doit prendre la race donc même si tu prends pas la formation prends le temps de regarder cette vidéo là je te donne encore plus de tips encore plus d'astuces si jamais tu as envie de partir voyager donc charge toi ça dans un nouvel anglais je suis désolé je suis mort là tu vois et moi je te dis à la prochaine je te dis à demain passe une bonne journée bonne soirée peu importe je suis creux tu vois allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501